C'est un terrain de jeu idéal pour le développement urbain. Il est pourtant en friche depuis 15 ans. Mais Montréal a désormais un plan directeur bien défini que Radio-Canada a pu consulter. Ce quartier-là, cette ville dans cette ville, c'est pour moi le vaisseau amiral de ce qui pourrait être reproduit ailleurs au Québec et ailleurs au Canada. Après d'autres plans sans résultats et des appels d'offres sans réponse, il y a désormais une obligation de réussite pour transformer totalement le visage de ce secteur. Montréal y voit un immense quartier carboneutre et plus dense que ce qui avait été imaginé jusqu'à aujourd'hui. 20 000 logements, dont la moitié ne seront pas sur le marché spéculatif, des immeubles qui pourront culminer à 24 étages, le recouvrement d'une partie de l'autoroute d'Ecari. On a des développeurs privés qui grattent à la porte de l'arrondissement en disant, go pour le changement au niveau des hauteurs, des densités. Nous, on est prêts. Actuellement, ils ne valorisent pas leur terrain. Une mare de stationnement comme ça, ça ne leur rapporte rien. Mais avant de penser à la construction d'un seul logement sur ce terrain, il faut amener des infrastructures comme l'eau, les égouts, l'électricité. Et ça, c'est une facture déjà de près d'un milliard et demi de dollars. Il y a un peu moins d'un an, la ville, Québec, Ottawa, le privé, tout le monde s'est concerté pour trouver une façon de partager cette facture. Une entente doit être annoncée ce vendredi. L'aménagement du futur quartier est aussi axé sur le transport. Le mot tramway revient aussi souvent que le mot logement. Oui, nous, on privilégie le tramway, mais je veux dire, au final, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un axe de transport qui va faciliter la circulation intérieure et extérieure dans ce grand... On parle de 20 000 unités de logements, donc ça ne peut pas être 20 000 nouvelles voitures qui viennent s'installer ici. On n'y arrivera juste pas. Est-ce que ce nouveau plan directeur est contraignant? Non, mais... Les gens qui vont vouloir s'en écarter, ça va être difficile. C'est pour ça qu'on dit que c'est un contrat social. C'est qu'on s'est tous alignés. Tous les partenaires ont dit, voici notre vision du développement du quartier d'Améripodrome. Mais le calendrier s'est déjà étiré. Les premiers permis ne seront pas délivrés avant 2025. Et l'architecte Clément Demers, qui a façonné une partie du centre de Montréal, met en garde contre les délais. Dès que le projet démarre, il faut qu'il y ait une continuité dans le développement. Il ne faut pas que ce soit un projet qui s'étire sur 20 ans. Il faut que ce soit un projet qui s'étire sur 10 ans, 11 ans, 12 ans au maximum. La Ville veut d'abord organiser une nouvelle consultation publique pour présenter son projet. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.